Malgré le fait qu'il ne soit pas beaucoup apparu dans l'oeuvre, Minato est l'un des hommes ayant le plus choqué positivement les fans du monde entier. On l'apprécie tous car il nous a prouvé qu'il était un grand ninja, un grand homme et un bon père. Il a réussi à stopper à lui seul un conflit ninja, il est devenu l'un des plus jeunes kage du monde et il est devenu l'homme le plus puissant de son vivant. Minato a su faire tout ça alors qu'il était très jeune. Minato mérite amplement toute l'admiration que le monde lui porte. Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei, aujourd'hui on parle du père de Naruto et 4ème Okage du grand village de Konoha, Minato. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va s'intéresser au personnage dans sa globalité du début à la fin de son histoire. Comme dit précédemment, nous n'avons pas eu la chance de le voir énormément, cependant on en sait suffisamment pour pouvoir parler de son ascension. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo pour le soutien et de vous abonner pour rejoindre l'aventure Naruto. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit, c'est parti. On commence avec Minato enfant. Ce Minato est celui qui précède, le Minato qui est devenu genin du village de Konoha. Minato enfant est le premier qui a connu Kushina Uzumaki, la petite fille du clan Uzumaki connue pour ses cheveux écarlate. D'après Kushina, Minato enfant est un garçon excentrique, mais qui veut devenir un grand Okage afin d'être reconnu par tous les villageois. Tout comme son fils après lui, l'objectif de Minato était bel et bien de devenir Okage. L'enfance de Minato est un mystère en soi, donc dites-moi en commentaire si une vidéo entièrement dédiée à ce mystère vous intéresse. On a pu voir Minato genin au début du combat Hiruzen contre Orochimaru. Hiruzen a fait un monologue sur les villages de Konoha et sur les villageois qu'il considère comme sa famille. A un certain moment, on peut observer que Jiraiya était le chef d'une équipe et on peut remarquer que Minato est dans cette équipe. En tant que genin, il peut accomplir des missions avec son sensei et son équipe. L'une des seules infos que l'on peut avoir grâce à ça, c'est que Jiraiya le connaît depuis très longtemps et qu'il a eu beaucoup de temps pour l'entraîner. Minato jaunin est l'une des formes de Minato que l'on a le plus vu dans Naruto. Dans le flashback de Kakashi, c'est ce Minato que l'on voit. Minato était jaunin pendant le troisième grand conflit ninja et c'est lui qui s'est le plus illustré dans ce conflit. Minato jaunin a réussi à battre le quatrième Raikage en vitesse alors qu'il était censé être l'homme le plus rapide au monde. Son point était censé le toucher quoi qu'il arrive et pourtant Minato a su être plus rapide que lui. Minato est carrément surnommé l'éclair jaune de Konoha. C'est lui qui a mis un terme à ce conflit et qui est parvenu à faire plier le grand village d'Iwa. Même Onoki fut choqué par la puissance de Minato. Il était tellement puissant que Hiruzen Sarutobi le désigna pour être son successeur. On a pu voir Minato Okage plusieurs fois comme dans la première grande partie de Naruto quand Tsunade a regardé les photos des Okage. On l'a aussi vu en tant que Okage dans les pages de couverture de Naruto. Ce Minato est tout simplement l'homme le plus puissant sur Terre. Il a tout pour lui, force, vitesse et jeunesse. Minato Okage est celui qui est parfaitement géré l'attaque surprise de Kyuubi, le plus puissant des neuf démons à queue. En plus de ça, Minato a su gérer l'attaque de l'homme masqué qui avait la puissance d'un Mangeko Sharingan totalement inconnu. Les facultés de l'homme masqué le rendaient beaucoup trop puissant et beaucoup trop imprévisible. Ce Minato est parvenu à gérer ses compétences et l'a littéralement humilié. Il n'avait pas beaucoup de temps à cause de Kyuubi et le savait pertinemment. Cependant, Minato a eu le temps de battre l'homme masqué et l'a fait fuir après une seule attaque. Après ça, il est parti s'occuper de Kyuubi puissance max. Il a déplacé son bijou d'ama et a fini par le sceller. Il s'agit du sacrifice du quatrième du nom qui se sacrifia pour son fils, pour les villageois et pour le village. Malgré la grande puissance de Kyuubi à 100% et le fait que Minato n'avait pas le Mokuton d'Hashirama pour le calmer, il a su gérer la situation. Minato Okage est incroyable et il a su assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Ça, c'est Minato qui sauve Naruto de l'emprise de Kyuubi. Ce Minato-là est juste son esprit mais qui a gardé son apparence. Avant de mourir, Minato a eu raison. Lui et sa femme Kushina ont aidé Naruto de deux façons différentes. Minato a arrêté Naruto de la manipulation de Kyuubi et lui a permis de contrôler ses émotions. Et Kushina lui a permis de maîtriser le chakra de Kyuubi. Si Minato n'avait pas mis leur chakra en Naruto, il n'aurait jamais pu résister à Kyuubi et n'aurait jamais su contrôler sa puissance. Minato est l'une des formes les plus puissantes de Minato. Chakra illimité et régénération du corps. C'est Orochimaru qui a ramené les quatre Okage dont Minato a la vie. Ce moment est véritablement légendaire. Orochimaru a ramené tranquillement les quatre plus puissants Kage de l'histoire. Comme le dit le narrateur, ce sont les quatre hommes les plus puissants qui sont revenus à la vie. Ce Minato était-elle une tornade dans le champ de bataille ? Son face à face avec le Bisudama de Kyuubi, sa rapidité et sa dextérité ont choqué le monde entier. Minato Edo Tensei est la forme de Minato la plus vue dans l'oeuvre. Il a assumé la suite des opérations, mais le meilleur reste à venir. Quand Hashirama a dit au Okage, est-ce que vous êtes prêts ? Personne ne pensait avoir Minato avec l'aura de Kyuubi. Même si Minato est l'homme le plus rapide au monde, il gagne encore en vitesse. Minato gagne aussi en puissance physique et a beaucoup plus de résistance. Cette forme rend Minato immensément puissant, même s'il l'était déjà avant. Ici, c'est vraiment la forme la plus puissante de Minato. Minato est réincarné, il a toujours du chakra illimité, de la régénération et la puissance de la moitié de Kurama. Si de base, il est devenu le Shinobi le plus puissant au monde rien qu'avec ses propres moyens, imaginez un peu comme ça. C'est tout simplement monstrueux. On sait tous ce que Naruto a fait avec la puissance de la moitié de Kyuubi, mais là il s'agit de son père et quatrième Okage. Invulnérabilité au Genjutsu, Rasengan géant et j'en passe. Incroyable. Voici le mode hermique de Minato réincarné. Cette forme le rend surpuissant parce qu'elle booste toutes ses compétences. Minato a une meilleure vitesse, une meilleure force, de meilleurs réflexes et de meilleure puissance globale. Comme on l'a vu contre Madara, Minato a réussi à le surprendre alors que c'était le Jinchuriki de Kyuubi. Si ça avait été le vrai Madara, je ne pense pas qu'il aurait eu les réflexes et la rapidité pour le toucher. La puissance de Kyuubi rend beaucoup trop puissant et même si Minato avait un énorme niveau, il est difficilement comparable avec ce Madara. Et pour finir, l'ultime forme de Minato en mode adieu. C'est la dernière fois que l'on verra Minato Namikaze. Un homme, un mari, un père. Minato vient de loin et il s'est toujours entraîné afin d'atteindre ses objectifs. Il a arrêté un conflit mondial. Il est devenu l'homme le plus rapide au monde, l'homme le plus puissant au monde et il est devenu Okage. Minato a toujours tout fait pour protéger les siens et les villageois de Konoha. Le moment venu, il n'a pas hésité à se sacrifier alors qu'il n'avait que 24 ans. Minato a toujours été animé par la volonté du feu et il a su marquer en bien l'histoire de ce grand village. Konoha peut être fier de lui, Kuchina peut être fier de lui, Jiraiya peut être fier de lui et Naruto peut être fier de lui. Jusqu'à son dernier souffle, il nous a prouvé qu'il méritait toutes les éloges possibles. Il est parti le jour de la naissance de Naruto, lui donnant alors le plus grand des cadeaux avec sa femme. Le cadeau de la vie. Avant de partir, il a pu lui parler avec sa femme, ils ont pu lui parler dans l'esprit de Naruto et il a pu lui parler une ultime fois. Minato parle sourire aux lèvres avec les mots de son fils qu'il pourra transmettre à Kuchina. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.